Salut à tous et à toutes, nous voilà pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler de rongeurs, en l'occurrence les hamsters donc je vais vous apprendre plein de choses sur les hamsters donc la cage, le matériel et je vais vous présenter ma petite femelle c'est une petite femelle qui a 2 ans s'appelle Andy et donc c'est une toute petite femelle parce qu'elle a un problème de dos mais voilà, elle est très gentille et ça fait maintenant 1 an et 6 mois que je l'ai voilà, on va la remettre dans sa cage je vais vous faire la présentation de sa cage alors dans sa cage, il y a tout d'abord de la litière au fond alors c'est une litière de chambre que j'ai utilisé donc ça se présente comme ceci voilà, c'est de la marque Amiforme, celle que j'ai mais bon il y a plein d'autres marques de la litière végétale de chambre, spécial rongeurs alors cette litière est très bien parce qu'elle est très absorbante et donc les hamsters aiment beaucoup creuser dedans donc voilà vous voyez, ils creusent dedans etc je vous conseille fortement cette litière et je ne vous déconseille justement la litière de copeaux parce que la litière de copeaux libère une substance toxique lorsque les hamsters urinent dessus voilà, donc elle est fortement déconseillée ma cage, en gros, est une cage très grande voilà, elle fait 80 cm si je ne me trompe pas par 50 cm par 50 cm de profondeur dans cette cage, il y a tout d'abord des accessoires pour les hamsters qui sont utiles à leur subir alors tout d'abord je dispose à chaque fois que je fais le changement de sa cage du papier donc ça c'est pour faire son lit vous avez trouvé en animalerie beaucoup de de coton spécial hamster spécial rongeur et ce coton je vous le déconseille fortement parce que il est déjà arrivé que des hamsters se prennent dedans et se fassent vraiment très mal ça peut leur faire nécroser voilà donc moi personnellement pour éviter tout problème je préfère utiliser du papier ou du sopalin c'est plus économique et il y a moins de problèmes donc voilà ensuite dans sa cage encore quelque chose de nécessaire c'est voilà le sable de bain donc vous le voyez il est là donc c'est du sable que l'on trouve comme cela donc dans les boîtes ça c'est encore de la marque Amiforme donc trouvé à botanique et donc vous voyez c'est gris comme ça ça leur permet au hamster se nettoyer dedans de jouer de gratter etc donc surtout son utilité principale est de se nettoyer dedans c'est pour ça qu'il leur faut absolument de ça ensuite il leur faut une cachette donc voilà moi c'est un chalet d'angle j'ai aussi petite cachette verte ici là mais il préfère son chalet d'angle en bois parce que le bois les hamsters aiment beaucoup le ronger voilà maintenant on va passer au jeu alors dans les jeux on commence tout d'abord par la roue la roue c'est pas forcément un jeu c'est quelque chose qu'il faut absolument dans la cage il faut la prendre assez grande voilà vous voyez la mienne est assez grande parce que sinon ça peut provoquer des problèmes de dos un hamster il leur faut absolument une parce qu'ils courront dedans et ça leur permettra de se dépenser alors maintenant je repasse à la taille de la cage alors vous allez me demander pourquoi il faut une grande cage alors que c'est un petit animal alors c'est nécessaire à leur survie parce que avec une grande cage ils peuvent courir dedans alors la mienne est vraiment très grande une un peu plus petite aurait aussi convenu mais il faut une cage où ils peuvent courir dedans parce que les hamsters ont l'habitude de vraiment se balader chaque nuit et donc il leur faut un grand espace on va continuer dans les jeux donc dans les jeux nous avons moi personnellement je mets des rouleaux de sopalin vous voyez alors celui là je l'ai recouvert par exemple et le hamster va pouvoir passer dedans tac vous voyez il passe là et de l'autre côté comme vous voyez ça peut ressortir voilà il s'amuse à passer dedans etc ensuite encore avec du rouleau de sopalin ou de papier toilette on peut faire d'autres jeux comme ceci donc voilà il peut rentrer dedans etc et si vous voulez que je vous montre comment les faire n'hésitez pas à me le demander dans les commentaires ça me donnera une petite vidéo en plus à faire ensuite pour les jeux il lui faut un tuyau donc je dis il lui faut c'est pas obligatoire mais c'est un jeu amusant pour eux donc ils peuvent passer là hop enfin la mienne aime beaucoup faire ça elle passe et là je lui ai mis le tuyau pour faire en sorte qu'elle puisse ressortir directement là sur le petit palier et qu'elle puisse refaire le tour voilà vous voyez elle est déjà dedans là il vient de changer sa cage et déjà les dents elle aime beaucoup ce jeu alors maintenant je vais vous parler un peu en global du hamster alors le hamster est un animal qui est pas forcément compliqué d'élevage mais que je déconseille aux petits parce que le hamster ne vit que la nuit on peut le prendre le jour mais vous ne le verrez jamais courir se balader pendant toute la journée car c'est un animal nocturne alors c'est pour cela que je déconseille aux petits enfants d'avoir des animaux dans ce genre après bien sûr c'est un animal facile mais il arrive au hamster de mordre surtout quand ils ne sont pas pris régulièrement maintenant je vais vous parler de l'alimentation alors pour l'alimentation du hamster je vous présente ce que j'ai moi j'ai cela alors voilà c'est un mélange fait à partir de mélanges préconçus donc j'ai j'ai acheté des mélanges préconçus et je les ai mélangés pour essayer d'avoir quelque chose avec un apport de protéines le plus proche de ce qu'il faut au hamster dedans j'ai des graines de tournesol des aliments complets vous voyez comme ça les petits aliments complets ce que vous retrouvez beaucoup en animalerie là vous voyez on a une graine de tournesol qui est là hop on a du blé ici on a d'autres graines complètes plein de graines et voilà alors ça j'en mets hop petit fond de poignet comme ça vous voyez et je le mets dans sa cage donc on peut le disperser un peu je vous déconseille par contre de le mettre dans voilà là ces cases sont faites normalement pour la nourriture je vous le déconseille parce que le mettre dans la litière permettra au hamster de s'amuser d'aller un peu partout de se balader etc ensuite pour boire le hamster il aura besoin d'un biberon donc je le précise mais c'est un petit peu évident donc ce biberon il faut le changer assez régulièrement parce que bien sûr comme nous le hamster préfère avoir de l'eau fraîche que de l'eau qui accroupit dans son biberon depuis une semaine il faut donc le changer assez régulièrement maintenant je vais reparler un peu nourriture et vous présenter les friandises alors les friandises c'est quelque chose que je vous conseille de mettre une fois de temps en temps par exemple une fois par semaine c'est pas mal et donc vous en mettez une donc moi là dedans il y a de la pomme du chou des plein de choses bon voilà c'est un mélange que mon hamster aime bien alors je ne lui en mets que un voilà on va lui mettre de la pomme donc je lui mets là et voilà il va le manger donc ça c'est facultatif mais le hamster aime bien il ne faut pas le rendre trop pas tous les jours surtout pas parce que sinon il risque de devenir obèse mais une fois par semaine c'est parfait voilà ensuite il faut changer la cage assez régulièrement donc pas forcément toute la cage parce qu'il faut beaucoup de litière vous voyez moi j'en ai mis une bonne couche hop vous voyez là voilà donc il ne faut pas forcément changer tout parce que sinon ça va faire des dépenses de litière énormes je vous conseille de changer juste le dessus voilà donc juste la première couche là où le hamster a fait ses besoins etc vous l'enlevez et vous le remplacez bon vous n'êtes pas obligé de le faire toutes les semaines vous pouvez le faire une fois de temps en temps et puis une fois tous les deux mois par exemple vous pouvez changer entièrement toute la cage de A à Z donc en nettoyant tout bien etc donc voilà tout bien fait voilà il me semble avoir tout dit n'hésitez pas à dire en commentaire si vous souhaitez que je parle de sujets particuliers parce que si j'ai fait une grande pause là c'est parce que je n'avais plus d'idées pour faire des vidéos donc n'hésitez pas à mettre en commentaire des idées à me dire si vous voulez que je fasse que je vous dise comment faire des petits jeux avec du sopalin etc et voilà je vous dis à plus pour une prochaine vidéo bye bye